Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors, merci à vous par avance et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag, comme tous les débuts de mois pour un nouvel épisode de Vrai ou Faux. On en est déjà au 9e épisode, le mois prochain ce sera le 10e épisode. Et donc, comme à chaque fois, vous connaissez le concept, je vous posez vos questions sur les réseaux sociaux, dans les commentaires de cette vidéo-là. Et le mois prochain, je sélectionne une vingtaine de questions pour y répondre du mieux que je peux. Ça peut être des questions qui concernent l'actualité Naughty Dog, les jeux Naughty Dog, les projets de films et de séries, mais aussi ma personne ou Naughty Dog Mag. Donc voilà, c'est parti, un trêve de bavardage. On attaque directement avec Stéphane qui nous dit « Salut Chris, salut la team, pensez-vous que Naughty Dog fera mieux que la licence The Last of Us ? » Merci les amis, vous êtes au top, prenez soin de vous, à très vite. Alors écoute Stéphane, ça va être une question en fait très très subjectif. Il y a des personnes qui vont préférer Uncharted à The Last of Us, et il y en a d'autres qui vont ni aimer Uncharted, ni aimer The Last of Us. C'est un peu propre à chacun. Pour moi, je pense que c'est vraiment la meilleure licence Naughty Dog, même si j'ai un affect énorme avec Uncharted. Mais là, ça va vraiment être en fait propre à chacun. Je ne pense pas qu'on puisse... Les goûts et les couleurs, en fait, c'est un peu comme tout dans la vie. Personne en fait n'a de réponse officielle. Personne peut dire « Moi, je sais, ça c'est le meilleur. » C'est chacun et aime différemment. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose de très personnel. Et donc voilà, à titre personnel pour moi, je pense que The Last of Us est la meilleure licence de Naughty Dog, et que ça va être dur de faire mieux. Mais voilà, ce n'est que mon avis. Amo de The Viking, salut Chris, je voulais savoir quel est ton plus grand rêve autour de Naughty Dog pour la chaîne comme pour les attentes et envies autour du studio ? Personnellement, j'adorerais rencontrer le grand et unique Nell Druckmann. Eh bien oui, forcément que moi, j'adorerais rencontrer les équipes. Alors déjà, on va commencer par le chemin le plus simple. C'est une approbation de Naughty Dog. C'est-à-dire que Rockstar Mag, on est approuvé, on est connu par Rockstar. Du côté de Naughty Dog Mag, alors forcément, on est beaucoup plus jeune que Rockstar Mag, forcément. Mais on est déjà approuvé par PlayStation France, qui est déjà une bonne chose. Mais c'est vrai que déjà, pouvoir être suivi par Naughty Dog sur les réseaux sociaux, avoir un lien, un contact avec eux, serait déjà une première étape et une grande satisfaction. Mais c'est vrai que le rêve ultime, c'est de faire un studio tour. Donc d'aller pouvoir vous faire un petit documentaire dans les locaux de Naughty Dog pour vous présenter les locaux de Naughty Dog, interviewer les équipes et donc rencontrer, interviewer Nell Druckmann, mais aussi Ailey Gross, Evan Wells. Voilà, toutes les personnes qui sont Kurt Margenau. Voilà, toutes les personnes qui... Anthony Newman, je ne rate pas de penser à tous les membres qui travaillent chez Naughty Dog, en fait, de pouvoir les rencontrer. Adèle Andouro, salut Chris, salut l'équipe de Naughty Dog Mag, vos vidéos sont super et je voulais savoir si, à ton avis, The Last of Us Parties 3 sortirait sur PS5 ou s'il sortirait plutôt sur PS6 si Naughty Dog met 7 ans comme pour la partie 2, merci. En fait, j'en ai déjà parlé autour d'une vidéo. En fait, tout va dépendre de quand le développement de The Last of Us Parties 2 a commencé, en fait. Autant bien le développement a commencé dès l'année 2020 et dans peut-être deux ans, le jeu sortira. comme autant bien, vraiment, la pré-production s'est achevée à la fin de l'année dernière et donc le développement commence et là, oui, on l'aura. Donc, tout va dépendre et pour moi, malheureusement, je ne possède pas cette information. Enzo Mione, salut Chris, penses-tu vraiment que The Last of Us Parties 3 est en pré-production depuis longtemps et à ton avis, dans combien de temps serait-il possible que les 3 opus seraient disponibles sur quelle plateforme ? Alors, moi, comme je vous l'ai dit, je suis quasiment sûr et certain que le jeu est en production depuis pas mal de temps. Je ne crois pas à la déclaration de Donald Druckmann, comme je l'expliquais. Beaucoup de joueurs ne savent pas, en fait, la différence entre production et pré-production. Donc, en fait, depuis sa déclaration, c'était en avril 2021, en disant que la partie 3 est en pré-production. En fait, dans la tête de plein de joueurs, en fait, le jeu est en production. Donc, moi, je n'y crois pas. Pour moi, le jeu est en développement. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit dans la précédente question, je n'ai pas plus d'informations, donc je ne peux pas savoir. Mais voilà, pour le moment, je pense, en tout cas, si c'est mon avis personnel, qu'il arrivera sur PS5 d'ici 3 ans. 3-4 ans, voilà. You2Beer, le stand-alone va sortir sur PS4 et PC ? Alors, PC, j'en suis quasiment sûr. Alors, est-ce que ce sera Day 1 ? Je ne sais pas. Mais PC, j'en suis quasiment sûr. Sur PS4, j'ai malheureusement de gros doux. Salut, pensez-vous que le multijoueur de The Last of Us impactera le déroulé scénaristique du 3ème jeu ? Je trouverais ça sympa, personnellement, qui donne l'occasion aux joueurs de participer à l'histoire du 3ème opus. Alors, techniquement, c'est ce qu'ils vont nous proposer avec le multijoueur, puisque Naughty Dog a annoncé un jeu narratif en ligne pouvant être joué à plusieurs, qui me traite en scène de nouveaux personnages et en fait qui serait dans l'univers de The Last of Us, mais qui ne serait pas dans l'histoire de Joel et Ellie. Donc voilà, moi, je pense que c'est déjà une très bonne base après avoir ce qu'ils vont nous proposer avec ça. Question de Tomarek. Hey Chris, quand est-ce que tu penses que The Last of Us partie 2 remake ou remaster sur PS5 pourrait sortir ? Alors, franchement, je pense que ce n'est pas déconner de l'attendre pour la fin d'année. Cette année, c'est les 10 ans de la licence de The Last of Us. Je pense qu'ils pourraient marquer un coup et sortir par exemple The Last of Us partie 2 sur PC avec le stand-alone, ce ne serait pas déconnant. Donc voilà, je n'ai aucune info là-dessus non plus, je ne vais pas vous emballer, mais je pense que, par exemple, The Last of Us partie 1 a été annoncé en juin 2022, sorti septembre 2022. Pas impossible que pour fêter l'anniversaire, les 3 ans de The Last of Us partie 2 et les 10 ans de The Last of Us en juin, ils puissent annoncer cette partie 2. Je ne suis pas le vrai. Récemment, la saison 2 de The Last of Us a été annoncée. Elle reprendra probablement l'histoire de The Last of Us partie 2. S'il y a une saison 3, est-ce qu'elle reprendra le scénario de The Last of Us partie 3 ou si celui-ci n'est pas encore sorti, est-ce qu'ils vont faire une toute nouvelle histoire pour la série ? Alors, pour moi, la série The Last of Us sur HBO ne suivra pas autre chose que le jeu. Nald Ruckman et Craig Mazin l'ont déjà annoncé en disant qu'ils n'iraient pas au-delà des jeux. Donc cela veut dire que si une saison 3 arrive, la partie 3 sera disponible. Le genèse, est-ce sûr et certain que The Last of Us partie 2 arrivera sur PC ? Peut-on nous fier à notre intuition ? Alors, sûr et certain, je ne peux pas te dire oui, c'est sûr et certain, puisque ça n'a pas été annoncé. Mais on sent vraiment que Sony a une volonté maintenant de faire sortir tous ces jeux et toutes les dernières grosses sorties sont arrivées. Horizon Zero Dawn, God of War, même on a eu des jeux assez récents comme Returnal qui est sorti en 2021. Grand Tourismo 7 va arriver sur PC, donc The Last of Us partie 1, Uncharted, donc oui, je pense que... Bradley, bonjour à toi Chris, ne trouves-tu pas que ce sera assez étrange de voir Bella Ramsey en pleine quête de vengeance dans la saison 2, étant donné que son visage est très enfantin ? Ce n'est pas une critique envers elle, merci à toi Force pour la suite. Alors, c'est vrai, mais après maintenant avec les prouesses du maquillage, etc. Voilà, c'est vrai que là, le truc c'est que normalement, logiquement, la saison 2 se déroulera donc 5 ans après la saison 1. Je pense qu'ils vont lui faire pas mal de maquillage à la petite Bella Ramsey, qu'ils vont lui changer sa coupe de cheveux et qu'ils vont essayer de la faire se ressembler au maximum, même si voilà, on n'est pas dans une série qui est un concours de cosplay, donc peut-être, enfin c'est même certain que Bella Ramsey ne ressemblera pas comme deux gouttes d'eau à la Ellie que l'on connaît dans The Last of Us partie 2. Table, salut, premièrement j'adore vos vidéos et j'aime bien voir vos avis différents sur The Last of Us avec PlayStation Inside. Pour savoir, la saison 2 de The Last of Us sort quand ? J'ai une petite hypothèse et c'est en gros, ils fassent une saison avec Ellie et une autre avec Abby. Alors, de toute façon, oui, ça a été un peu partiellement annoncé par Craig Mazin. Il y aura sans doute une saison 2, une saison 3 pour adapter The Last of Us partie 2 parce que le jeu est bien plus conséquent. Et effectivement, je pense que c'est pas impossible et ça pourrait être très très fort, surtout pour ceux qui ne connaissent pas les jeux, et bien tout simplement de faire, bam, saison 2, le voyage d'Elia Seattle, bam, saison 3, le point de vue d'Abby avec le final à Santa Barbara. Ça pourrait être très très fort. Allez, pour la sortie. Pour la sortie, et bien selon les dernières déclarations de Pedro Pascal, la production pourrait débuter en fin d'année. Donc, on peut imaginer au moins 6 mois de tournage. Je pense que ça prendra moins de temps que la saison 1 parce qu'il y a déjà beaucoup de décors, beaucoup de choses qui sont déjà faites. Mais effectivement, ça va prendre du temps. Je pense donc qu'on peut s'attendre à une sortie de la saison 2 début 2025. Ce qui en soi serait très bien. Sniper Madman 306, pensez-vous que le succès mondial du titre The Last of Us pourrait s'avérer néfaste puisqu'il y a plein de potentiels économiques à y exploiter pour faire en fait que cette licence baisse en qualité comme c'est le cas avec la saga Star Wars. De mon côté, Star Wars n'est pas tombé quand même hyper bas. Il y a eu des projets qui forcément ne sont pas à la hauteur. Mais là, on peut voir déjà la saison 3 de Mandalorian qui est attaquée, qui attaque fort. Kenobi, moi j'ai beaucoup aimé. mais Rogue One, enfin voilà. C'est vrai qu'il y a des projets qui sont bons, moins bons. Maintenant, attention, The Last of Us n'est pas une saga à la Star Wars ni Marvel ou quoi que ce soit. Et derrière, c'est toujours Naughty Dog qui sont aux commandes. Donc je ne pense pas qu'on aura des dérives et qu'on va surexploiter la licence. Babal26, salut ! Est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir un The Last of Us préquel qui se passerait 12 ans après l'Outbreak Day avec un autre personnage ? Bah, techniquement, c'est ce qui va un petit peu se passer avec le multijoueur, le stand-alone multijoueur puisque on va être après la pandémie, enfin, après l'Outbreak Day, le jour de l'épidémie, avec deux nouveaux personnages. Donc, techniquement, voilà. Ce ne sera pas du solo, mais on va l'avoir. Elboubou. Salut Chris, des nouvelles du film Jack & Dexter. J'ai très peur que le projet ait été annulé. À votre avis, quand est-ce qu'un nouveau Jack & Dexter sortira ? Merci. Alors, pour Jack & Dexter, j'en ai déjà parlé, à mon avis, jamais. Au mieux du mieux, on pourra avoir un remaster remake des premiers, mais c'est vraiment au mieux du mieux. J'ai un peu l'impression que la mode des remaster remake, Crash Bandicoot, Spyro, Medieval, est un peu passé malheureusement. Mais pour ce qui est du film, il n'a jamais été officiellement annoncé, mais il a été bien teasé par Tom Holland et Ruben Fletcher. Donc, voilà. Je ne pense pas qu'il soit annulé, mais je pense qu'il est en préparation, en pré-production et qu'on aura des informations peut-être cette année ou l'année prochaine. Teddy Beer ! Salut Chris, j'ai deux questions pour toi. La première, c'est est-ce qu'il faudrait s'attendre à la mort de Nathan Drake dans un potentiel Uncharted 5 ? Et la deuxième, est-ce que tu as une idée de scénario pour The Last of Us partie 3 ? Alors, pour Uncharted, non, parce qu'officiellement et techniquement, normalement, l'arc narratif de Nathan Drake est terminé. Donc, on ne devrait pas avoir Drake dans le prochain Uncharted. Comme ça, donc voilà, ça lui sauve les miches. Pour The Last of Us partie 3, moi j'en ai déjà parlé, même si pour moi c'est un scénario très bateau, mais la seule chose que je vois, c'est la rédemption d'Elie. Ellie qui est devenue une fille que l'on n'a pas habituée. Enfin, Ellie qui était très innocente, très douce et finalement très gentille dans la partie 1 est devenue quelque chose à l'opposé, un monstre littéralement. Et je pense que, mis à part faire sa rédemption et le fait qu'elle va se sacrifier pour essayer de sauver l'humanité, je ne vois que ça. Maintenant, après, ça fait très bateau et c'est ce que tout le monde un peu attend, donc à voir. Alors, Benjamin Benussan, salut Chris à toute l'équipe de Naughty Dog Mag. Penses-tu que Bella Ramsey pourra incarner le rôle d'Elie dans la saison de The Last of Us partie 2 ? Elle est devenue beaucoup plus sanglante et a perdu son importance. Et elle est devenue une véritable meurtrière. J'ai du mal à imaginer Bella Ramsey endosser un tel rôle pour la Ellie de la partie 2. Alors, c'est officiel, Bella Ramsey a confirmé qu'elle sera dans la saison 2. Donc, pour répondre à la question, oui. Maintenant, le reste, c'est... Voilà, elle nous a montré qu'elle est capable d'une masterclass pour incarner le rôle d'Elie en version enfant, innocente, gentille. Et bien maintenant, il va falloir compter sur son talent pour encore plus nous bouche bée sur une Ellie version The Last of Us partie 2. Daryl, salut à Chris et à l'équipe de Naughty Dog Mag. J'ai une question à propos de la série The Last of Us et du multijoueur du 2. Ou alors, première question, est-ce que la saison 2 de The Last of Us sera-t-elle disponible en 2024 ? A mon avis, non, car je pense que la production n'a pas commencé qu'elle devrait sortir d'ici 2025 voire 2026. Est-ce qu'ils ont déjà un casting déjà trouvé ? Est-ce que Bella Ramsey sera-t-elle présente ou pas ? Aussi, Pedro Pascal. La deuxième question, est-ce que le multijoueur sortira cette année ou plus tard selon toi ? Et que penses-tu du multijoueur qui se déroulera dans un décor post-apo de San Francisco avec le Golden Gate et la ville complètement dévastée comme toutes les autres villes qu'on a pu découvrir dans les deux jeux ? Je souhaite que mon commentaire sera dans le prochain vrai ou faux comme dans le précédent concernant Ellie à propos du troisième opus. Bonne continuation à toi de l'équipe de Naughty Dog Mag. Vous faites du très bon travail. Eh bien, écoute, Daryl, voilà, ton commentaire est sélectionné. On va commencer par la série. Donc oui, Pedro Pascal confirmé, Bella Ramsey confirmé. Pour le casting, on n'a aucune information mais je pense qu'ils y travaillent dessus. Effectivement, la production n'a pas commencé mais comme je l'ai dit tout à l'heure, selon Pedro Pascal, cela pourrait commencer en fin d'année. Effectivement, je ne pense pas qu'elle sortira en 2024. C'est un petit peu ambitieux. Si on part par exemple sur 6 mois de tournage, on peut imaginer que d'ici juin, elle puisse être terminée, juin, juillet, août. Alors, je pense que si on fait comme pour la saison 1 et qu'on part sur 6, 7, 8 mois de production, on pourrait l'attendre pour février, mars 2025. Ce n'est pas déconnant mais je pense en tout cas qu'elle arrivera au plus tard, fin 2025. Voilà. Pour ce qui est maintenant du reste, je suis très hypé. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas trop joueur multi. Donc, en fait, j'en attends que Naughty Dog arrive à me faire flancher. Et c'est vrai que si c'est un jeu narratif multijoueur, donc un jeu avec une histoire et tout, où on peut jouer en solo, en multi, en coopération, ça pourrait me plaire. En tout cas, c'est vrai que la partie San Francisco me plaît énormément, donc j'ai vraiment hâte. Stand FC, vous pensez que ça va donner quoi le stand-alone de The Last of Us ? Vous êtes les boss ? Merci beaucoup, ça fait plaisir. Moi, personnellement, je pense que ça va être un gros, gros truc. Neil Druckmann a l'air très confiant. Il a quand même qualifié le jeu comme le plus gros projet de l'histoire de Naughty Dog. C'est quand même pas rien. Et ça fait quand même pas mal de temps qu'ils sont dessus. Donc, ils prennent vraiment leur temps pour communiquer, pour dévoiler des trucs. Donc, moi, je pense qu'ils sont très confiants et que ça risque de faire très, très mal. Antoine Chouchouron, salut Chris et l'équipe. Penses-tu qu'un jour Naughty Dog puisse un jour se réorienter vers des jeux plutôt centrés sur le gameplay tel Crash ou Jack ? Car avec Uncharted et The Last of Us, on est plutôt remonté scénario. Merci de continuer. Vous faites un travail fantastique. Alors, malheureusement, non. Enfin, pour moi, c'est heureusement. C'était très cool, hein, Crash et Jack. Mais je trouve que la patte de Naughty Dog dans les jeux solo narratifs, c'est les meilleurs de l'industrie, en fait. Donc, en fait, non. Et ils ont bien dit qu'en fait, ils voulaient vraiment se diriger vers ce genre de jeu beaucoup plus mature, beaucoup plus travaillé. Donc, voilà. C'est peut-être pas sûr qu'ils restent dans le survival horror comme The Last of Us. Mais je pense qu'ils vont continuer les jeux narratifs. Et je peux que les encourager à faire ça. Lazarus et Locris, penses-tu que la fin de la saison 2 de The Last of Us sur HBO pourrait teaser le troisième opus via une scène, un élément clé, auquel cas ce serait la première fois de l'histoire d'un jeu vidéo qui serait annoncé via une adaptation série ? Aussi, je trouverais stylé étant donné que le producteur a toujours annoncé que la série ne dépasserait pas les jeux. Alors, la série s'arrêterait tout juste après la fin de la partie 2. Merci, à bientôt pour d'autres questions. Eh bien, écoute, je pense pas. Parce qu'imaginons que, effectivement, la saison 2 arrive 2025, je sais pas. Ça pourrait être très classe, vraiment. Je... Ouais, peut-être... Ça peut être très classe, hein. Parce qu'imaginons que la saison 2 arrive début 2025. Ça veut dire qu'imaginons que printemps 2025 se soit terminé. Ils teasent et annoncent, par exemple, The Last of Us Partie 3 qui sortirait en 2026. Le temps de produire et sortir la saison 3, ce serait donc 2027. C'est possible. Est-ce qu'ils opteront pour ça ? Je ne sais pas. Mais c'est possible. Et j'avoue, ce serait très classe. Stéphane Bellabs, quels sont les liens entre Naughty Dog Mag et le studio Naughty Dog indépendant complet ? Droit de regard du studio maire sur les projets Naughty Dog Mag, etc. Bravo pour votre boulot à toute l'équipe. Indépendant complet. En fait, l'histoire de Naughty Dog Mag, c'est simple. C'est que les équipes de PlayStation France me connaissaient déjà pour mon travail sur Rockstar Mag. Et lors d'une pareille Game Week, je parlais avec des responsables de PlayStation France. Et ils m'ont dit tout simplement, Chris, à quand PlayStation Mag, en fait ? Ils me font, tu fais tellement du bon taf et tout, que nous, on serait content parce qu'on cherche des fans de PlayStation. Et je leur ai dit, écoutez, moi, lancer un site, là, maintenant, sur Rockstar Mag, j'ai mon équipe. Mais là, pour lancer un nouveau site, c'est-à-dire qu'il faut que je reparte à zéro. Donc, c'est moi qui code le site, c'est moi qui fais les logos, c'est moi qui fais tout, en fait. Ensuite, les premières semaines, je suis tout seul à traiter l'actualité en attendant de trouver une équipe. Je fais, donc, pour traiter toute l'actualité PlayStation, ça me semble un petit peu compliqué. Je fais, par contre, moi, mon deuxième studio de cœur après Rockstar, enfin, même devant Rockstar, c'est Naughty Dog. Et là, ils m'ont dit, mais go, mais go, vas-y, nous, on te soutient à fond. Et ils ont tenu parole, en fait, ils m'ont soutenu. C'est pour ça qu'on a les jours en avant-première, etc. Ils nous soutiennent beaucoup. Et on a des petits projets qu'ils pensent mettre en place. Et voilà, mais du coup, nous, on n'a aucun lien avec Naughty Dog. Naughty Dog ne nous ont jamais rien dit. On est totalement indépendant. On dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Et ça, je tiens à signaler que ce sera toujours le cas, en fait. Même sur Rockstar Mag, où on est approuvé par Rockstar, personne ne nous dira quoi dire ou quoi faire. S'ils ne sont pas d'accord avec nous, ils nous désapprouvent. Il n'y a pas de souci, mais notre intégrité et nos principes passeront avant tout. Donc, voilà. Javox, salut Chris et toute l'équipe de Naughty Dog Mag. Merci pour votre travail. Vous nous régalez, vous êtes au top. Penses-tu qu'on aura une date de sortie du gameplay pour le stand-alone multi de The Last of Us cette année ? Eh bien, écoute, très bonne dernière question de l'épisode. Et moi, je pense que oui. Je pense qu'ils vont vraiment attaquer la communication et qu'ils vont nous donner toutes les informations. Et je pense même qu'une sortie en fin d'année n'est pas impossible. Voilà les amis, pour ce nouveau vrai ou faux. J'espère que les questions vous auront satisfaites et que j'aurai répondu au mieux. Vous pouvez poser vos nouvelles questions dès maintenant dans l'espace commentaires. Et nous, on se dit rendez-vous très vite sur Naughty Dog Mag pour la nouvelle critique dès demain. Le débat avec PlayStation Inside, avec Linu qui n'a jamais joué au jeu. On arrive à la fin, il y a des grosses surprises qui arrivent, des interviews, etc. Je n'en dis pas plus. J'espère que le contenu vous plaira, mais nous, on vous prépare plein de grandes choses. Sur cela, les amis, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire pour vous mettre vos nouvelles questions. Et on se dit à de s'abonner si ce n'est pas déjà fait aussi. Et nous, on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag, prenez soin de vous et à bientôt.